Il y a un homme, un acteur, qui se nommait Claude Brosset, qui me dit écoute Rabat, viens, je fais une prestation poétique et littéraire dans un petit salon de poids de l'air. Je lui ai dit mais laisse-moi tranquille avec la poésie, je m'en fous. Je lui ai dit non, mais viens, tu vas voir, c'est pour une association, si c'est pour une association, je viens avec plaisir. Donc arrive le jour de cette prestation, qui était dans un petit salon de poids de l'air. Donc j'arrive, j'avais 5 cigares à ma droite, à cette époque-là je buvais. Je m'assois sur la chaise, sur une chaise, et je regarde en face de moi, je lève la tête et je vois Claude Brosset qui commence à nous offrir du texte, un vivant encore, car le Verbe et le mot est vivant. Comme dit Hugo, Dieu n'a pas fait un bruit sans émeler le Verbe, car le mot, qu'on le sache, est un être vivant. Et donc, il y a un instant, il me récite mes réversibilités de Baudelaire. Ange, pain de gaieté. Ange, pain de gaieté. Connaissez-vous l'angoisse, la honte, les rois noirs ? Voilà, c'est ça. Et à cet instant précis, j'ai levé ma tête et j'ai dit, c'est ce que j'ai envie de faire. Et après, je n'ai pas arrêté de continuer. Après, je n'ai fait que ça, quoi. Je continue. Et pourtant, je n'étais pas un homme comme vous. Vous n'êtes pas né sur les routes. Personne n'a jeté à l'égout vos petits comme des chats encore sans yeux. Vous n'avez pas erré de cité en cité, traqué par les polices. Vous n'avez pas connu les désastres à l'aube, les wagons de bestiaux et le sanglot amer de l'humiliation. Accusé d'un délit que vous n'avez pas fait, d'un meurtre dont il manque encore le cadavre, changeant de nom et de visage pour ne pas emporter un nom qu'on a hué, un visage qui avait servi à tout le monde de crachois. Ce poète, ses écrits ont changé mon existence. Il dit oui à ceux qui l'aiment. Il dit non, professeur, il est debout. On le questionne. Et tous les problèmes sont posés. Soudain, le faux rire le prend. Et il efface tout, les chiffres, les mots, les dates, les phrases et les pierres. Et malgré les menaces du maître, sous les huiles des enfants prodiges, avec des crèques de toutes les couleurs, sur le table noir du malheur, il dessine vous, le peuple de France et toutes les cultures du monde, car nous sommes tous un, et même peuple. Merci, monsieur et dame, c'est de la poésie, vous n'aimez pas ? C'est contre l'amorosité des transports en commun. Est-ce que je continue ou j'arrête ? J'arrête ? Sous-titrage Société Radio-Canada